Salut à tous, c'est Guigui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment figer une ou plusieurs lignes sur votre feuille Excel ou alors des colonnes si vous préférez. Qu'est ce que ça veut dire ? Regardez de base ici, on a un tableau, je descends, il n'y a rien de figé, l'affichage est normal. Donc quand je descends, tout descend. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est que cette ligne là, elle reste en haut. Alors pour ce faire, très facile, on va aller dans affichage et figer les volets et on va mettre figer la ligne supérieure. D'accord ? J'appuie dessus et regardez maintenant quand je descends, ça me garde ma première ligne. C'est beaucoup plus lisible. Parfait. Comment l'enlever ? Tout simplement, je vais mettre libérer les volets. C'est tout bon, quand je descends, ça redescend. Si mon tableau avait été dans l'autre sens, eh bien j'aurais fait figer la première colonne. On essaye et cette fois-ci, c'est en allant vers la droite. Regardez, ma colonne reste figée. Ok ? Et maintenant, comment faire si on veut en figer plusieurs ? Eh bien tout simplement, si je veux figer ces trois-ci par exemple, il ne faut pas les sélectionner comme je viens de faire et mettre figer les volets. Mais il faut se mettre juste après, donc sur celle-ci. Et cette fois-ci, figer les volets. Il faut se mettre sur la ligne juste après. Maintenant, quand je descends, regardez, ça va bien figer les trois premières lignes. Impeccable ! Et de la même manière, si je voulais figer les deux premières colonnes, je me serais mis sur la troisième, juste là. Et j'en ai mis figer les volets. Et maintenant, quand je vais à droite, c'est bien les deux premières colonnes qui sont figées. Et si je veux à la fois ma colonne et ma ligne, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, au lieu de sélectionner une colonne ou une ligne, je vais sélectionner une cellule. Celle-ci par exemple. Celle-ci, ça veut dire que au-dessus, ça va être figé. Et à gauche, ça va être figé. Donc, si je mets figé les volets, essayons. Vers le bas, c'est bien figé. Et vers la droite également. Et voilà le petit tuto express sur comment figer des volets sur Excel. J'espère que ça t'a plu. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, j'ai toute une playlist qui est dédiée à une formation Excel complète. En tout cas, moi, je te dis à très vite et à plus sur ma chaîne. Ciao.